L'armée irakienne le savait. En lançant son offensif pour reprendre Fallujah, le groupe Etat islamique affiche une farouche résistance. Les djihadistes ont stoppé ce mardi l'avancée des forces gouvernementales en contre-attaquant dans le sud-est de la ville. L'armée et ses alliés chiites sont entrés hier à Fallujah après huit jours de combat. Sur ces photos, des rues quasi désertes ou des habitants qui s'approvisionnent en eau. Ils sont encore quelques dizaines de milliers coincés dans la ville. Ils n'ont qu'une hâte que l'armée reprenne Fallujah. Ils craignent les représailles de Daesh en cas de défaite. Le groupe ultra-radical est extrêmement bien implanté dans la ville sunnite qu'il n'a pas eu de mal à conquérir il y a un peu plus de deux ans. Les ONG, elles, craignent une catastrophe humanitaire. Les forces gouvernementales assièchent totalement Fallujah avec un objectif, refaire flotter le drapeau irakien sur la ville. Les forces gouvernementales assièchent totalement sur la ville de Paris.